Vous voulez couvrir vos séminaires, vos campagnes, vos descentes sur le terrain, pour tous vos projets de communication ? Réjoignez-nous au service commercial de DRTV, case J421, OCH, Mungali 3. Réjoignez-nous au service commercial de DRTV, case J421, OCH, Mungali 3. Réjoignez-nous au service commercial de DRTV, case J421, OCH, Mungali 3. Merci de votre fidélité à cette émission de la Direction de l'Information. Pour ce numéro, nous recevons le coordonnateur du programme national de lutte contre l'ALEP avec Axel Alouma. Il sera question de l'ALEP comme vous l'avez su noter. Merci docteur d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Alors docteur, je l'ai dit tantôt, vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre l'ALEP. parlez-nous en un mot de ce programme. Alors, l'ALEP est une maladie qui est endémique dans notre pays, à l'instar de nombreux pays de la sous-région. Je citerai la RDC, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon et même l'Angola. Donc, nous sommes vraiment dans une zone où les cas sont présents depuis de nombreuses années. Et donc, le programme a été créé au début des années 80, dans le but d'enradiquer cette endémique qui était présente dans plusieurs départements de notre pays. Alors, nous le savons, le dernier week-end du mois de janvier consacré à l'ALEP. Vous, en tant que programme, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action ? La journée mondiale des lépreux a plusieurs intérêts. Le premier intérêt est celui de marquer l'événement par un geste de solidarité à l'endroit des lépreux. Généralement, nous insistons sur le soutien social. Mais c'est aussi l'occasion de faire le bilan de la lutte, de faire une sensibilisation, mais aussi un plaidoyer. Et donc, c'est surtout dans ce sens-là que nous avons porté un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment du renforcement de la sensibilisation, d'abord au niveau des pouvoirs publics, parce que la stratégie mondiale de lutte contre l'ALEP repose sur trois piliers particulièrement, dont le premier est l'appropriation de la problématique par les gouvernants. Et donc, ce n'est qu'à ce niveau-là d'abord qu'il fallait débuter. Et donc, cette approche, cette sensibilisation au niveau des décideurs permettra d'obtenir les ressources nécessaires d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, pour permettre que la mise en œuvre de cette stratégie soit effective. Alors, docteur, il y a pas mal de Congolais d'ailleurs qui nous suivent en ce moment, qui ne savent pas ce que c'est la lèpre. Alors, la lèpre est une infection, une maladie provoquée par un microbe. Un microbe qui appartient du groupe qu'on appelle bactérie. Parce que parmi les infections, nous avons les causes bactériennes, nous avons les parasites, nous avons les champignons, nous avons les virus. Et pour ce qui est de la lèpre, c'est une bactérie. Cette bactérie est appelée bacille de Hansen. Cette bactérie se transmet de homme à homme à travers, par voie respiratoire, comme on dit, par des gouttelettes de salive qui sont contaminées. Donc, un sujet qui est contaminé a dans sa salive des bactéries. Et lorsqu'il dialogue à une certaine proximité, il transmet la maladie, ou il transmet le microbe à son interlocuteur. Et c'est comme ça que l'on se contamine. Mais ce contaminé ne veut pas dire qu'on fait la maladie. Il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui permettent qu'il y ait une incubation et que finalement la maladie s'exprime. Alors, Docteur, avant de continuer cet échange, nous allons suivre ce reportage de Morelle Mabelé sur la lèpre. Tendre la main à ceux qui n'en ont plus, c'est sur ce thème que l'humanité a célébré la 66e journée mondiale de lutte contre la lèpre. La lèpre, une maladie infectieuse due au bacille de Hansen, bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose. Comme toute maladie, on peut être guéri de la lèpre avec les antibiotiques, à condition de si prendre à temps. La lèpre se manifeste à travers une tache cutanée de couleur plus claire que la peau. Elle conduit à la paix des doigts, des pieds et à la cécité. Le constat qui se dégage aujourd'hui avec la réémergence de cette pathologie, 7 des 12 départements du Congo sont touchés. L'hôpital de référence Raymond Poitiers, le plus grand centre du pays, créé en 1980, manque de produits de première nécessité et connaît un déficit en personnel. Cet hôpital compte 54 agents et ce sont deux lits d'hospitalisation des lèpreux. Nous allons s'entendre le directeur du dit hôpital, Gaston Goma Massala. Il a fait un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement afin de faire face à cette maladie tropicale qui n'est pas encore éradiquée. Le coordonnateur de la politique nationale de lutte contre la lèpre, le docteur Alex Alumba, a indiqué qu'il faut le renforcement de la prise en charge de la coordination et des partenaires pour réduire les risques de contamination de cette maladie. 200 000 nouveaux cas à travers le monde ont été identifiés en 2018 par l'OMES. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation Technique, aimé par Fekusuma Vungu, au nom de sa collègue de la Santé, a signifié que malgré la gratuité du traitement, des centaines de Congolais à travers le pays se font dépister tardivement. Même après l'administration du traitement complet et de la totale guérison, ils demeurent encore victimes de stigmatisation, de discrimination et de rejet social, les réduisant ainsi à la précarité. D'où la pertinence de ce temps. C'est pourquoi, en ce jour de solidarité et de célébration de la 76e Journée Mondiale des Lébreux, l'occasion est ainsi confiante au gouvernement de la République, de renouveler ses engagements qui incluent aussi d'abord de renforcer la lutte contre les maladies tropicales, négligées ainsi pour arriver à une élimination et une éradication réelles et complètes. L'hôpital de référence Raymond Poitie travaille avec la fondation française Raoul Folero. Alors docteur, je rappelle que vous êtes le médecin-chef du programme national de lutte contre la lèpre. Comment se manifeste la maladie et comment l'éviter ? Comme nous le disions tout à l'heure, c'est une maladie contagieuse, donc transmission inter-humaine par voie aérienne. Et donc, au bout de quelques années après la contamination, cet intervalle silencieux, qu'on appelle incubation, varie peut-être entre 3 ans et parfois jusqu'à 20 ans. Donc, l'évolution est très lente, contrairement à la bactérie sœur qui est la tuberculose, avec une évolution qui est beaucoup plus rapide. Ici, l'évolution est très lente. Du coup, parfois, on n'a pas la possibilité de se souvenir à quel moment de sa vie on a été en contact avec un lépreux, à quel moment s'étant fait contaminer. Et donc, lorsque la bactérie est dans l'organisme, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que les défenses immunitaires de l'organisme parviennent à contrôler l'infection de façon plus ou moins efficace. Et à ce moment-là, nous avons une réaction qui apparaît, qui est des signes qui sont assez discrets. Et une évolution très lente, au départ, c'est une simple tâche. Cette tâche peut apparaître sur le tronc, au niveau de la face intérieure, ou encore dans le dos, ça peut être au niveau de la face, ça peut être au niveau des bras. Cette tâche ne gratte pas, ne fait pas mal. Ce qui fait que, dans les zones rurales, où généralement c'est le cas, les préoccupations sont autres. On n'est pas préoccupé par une tâche qui est apparue et qui ne vous dérange en rien. Et donc, on reste comme ça pendant de nombreuses années. Et le microbe qui est au niveau de la peau va commencer à migrer au niveau de la peau. Donc, on va s'étendre. D'une tâche, on en aura deux, trois, quatre. Cette tâche qui, au départ, a des limites qui sont plus ou moins nettes, va commencer à s'étendre en donnant des tâches plus ou moins, aux limites, plus ou moins floues. Qui va commencer à s'étendre. Cette extension-là, nous allons parfois avoir ce qu'on appelle des nodules. Ce sont donc comme des petits boutons, plus ou moins durs. Ce sont des petits, plus ou moins durs, sous la peau. Cela doit traduire déjà une évolution de la maladie. On est passé de tâche à des petits boutons qu'on appelle des nodules. Et dans la poursuite de l'évolution, après ces petits boutons qu'on appelle des nodules, nous allons avoir une inflammation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la peau où est cette tâche qui a commencé à s'étendre. Cette tâche va devenir, on a l'impression que la peau est gonflée. C'est comme si on avait injecté sous la peau un produit là où est cette tâche-là. Donc, la peau est légèrement surélevée. Donnant donc au niveau du visage, un gonflement de la face. Souvent, la face, c'est perceptible au niveau des pommettes, au niveau des arcades sourcilières. Et donc, au niveau du nez aussi, c'est visible. Et on a des expressions en médecine. Par exemple, on passe du faciès de lion. Vous voyez un peu le lion, à quoi il ressemble. Vous voyez des extrémités au niveau des fosses nasales qui sont très larges. Parce qu'effectivement, on a une déformation. Et donc, à ce moment-là, le fait qu'il y ait plusieurs tâches, qu'il y ait des petits boutons qu'on appelle des modules, qu'il y ait cette infiltration-là. À ce moment-là, on est passé de la première étape, la forme la plus simple, la forme possibacillaire, à la une forme plus ou moins avancée qu'on appelle la forme multibacillaire. Et donc, à ce moment-là, on peut dire qu'on est passé d'un stade de début, à un stade plus ou moins avancé de la maladie. Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie ? On peut prévenir. Si hier encore, la science n'était pas assez avancée, aujourd'hui, des stratégies ont été mises en place qui permettent, en dehors du dépistage précoce, qui a un intérêt curatif, parce qu'on traite la personne. Mais en traitant la personne, entre guillemets, on stérilise le milieu infectieux. C'est-à-dire qu'on a moins la capacité de transmettre à ses proches. Et donc, à ce moment-là déjà, c'est déjà un frein à la barrière de transmission. On essaie déjà de couper la barrière de transmission. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la chimie prophylaxie. Ça veut dire quoi ? Le traitement qui est administré à un malade pour 6 mois ou pour un enfant sous la forme de la maladie peut être administré à un proche d'un malade qui n'a pas encore de signe, mais seulement qui a été en contact direct, en contact étroit, de sorte que l'on puisse, entre guillemets, permettez-moi le terme, tuer dans l'œuf le microbe. Donc, qu'il soit éliminé avant que la maladie ne puisse apparaître. C'est ce qu'on appelle la chimie prophylaxie. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans plusieurs pathologies. On a utilisé j'ai utilisé la tuberculose. Et ça permet de réduire le risque que les contacts développent la maladie. Est-ce qu'on peut vivre avec un lepré ? On peut vivre, tout à fait. Sans être contaminé. On peut vivre. Contrairement à la tuberculose, à ce moment-là, il faut être immunisé. Voilà. Contrairement à la tuberculose, la virulence ou l'agressivité de la bactérie de la lepre n'est pas la même. Et donc, en restant en contact, le risque de transmission est certes là, mais n'est pas aussi important pour la tuberculose. Mais il n'est pas nul, puisque la maladie est bel et bien là. Est-ce qu'à votre niveau, vous conseillez à la population de pouvoir cohabiter avec les lepres ? La cohabitation est possible. Parce que déjà, avec un traitement efficace, permet de neutraliser la bactérie, de réduire la possibilité de transmettre la maladie. Et nous avons dit plusieurs fois que la stigmatisation d'un des victimes lepreux passe effectivement par ce fait-là. C'est l'une des causes de la stigmatisation. On pense que c'est une aberration, que c'est transmissible, et on commence à rejeter le lepreux, qui se retrouve pour certains complètement abandonné. Je prends l'exemple de ce monsieur qui réside à l'hôpital Réunion-Platy depuis près de 15 ou 20 ans maintenant, qui a perdu l'usage de sa vue, qui est complètement invalide, qui a été rejeté pour la simple raison qu'il a fait la maladie. Et on pense qu'il est devenu une personne indésirable. Et donc aujourd'hui, il vit essentiellement de l'entraide, de l'assistance qui lui est apportée à l'hôpital Réunion-Platy. Alors docteur, vous avez dit tout à l'heure que la maladie se propage beaucoup plus dans des zones rurales, enclavées. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous conseillez à la population qui nous écoute en ce moment-là d'éviter ces zones rurales ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Cette maladie, à l'instar d'autres maladies qu'on appelle le maladie tropicale négligée, ont un certain nombre de caractéristiques. Elles sont généralement prédominantes dans les régions rurales, enclavées notamment en termes de développement sanitaire. Le personnel qui est généralement en nombre insuffisant peut former à la prise en charge efficiente dans les données. C'est-à-dire qu'ils sont peu létals, ce qui fait que généralement l'organisme est très tardif. On ne peut pas dire que la population ne peut pas s'y rendre. Ce ne serait pas judicieux, ce serait injuste. D'autant plus que ces régions-là ont des atouts économiques. Effectivement, oui. Donc, l'on peut s'y rendre. Nous-mêmes, nous y rendons régulièrement pour des activités professionnelles. Donc, on peut s'y rendre. Ce qui est par contre recommandé, c'est de ne pas conseiller à l'entourage de l'épreuve de vivre dans une certaine promiscuité. Ça veut dire quoi ? Dans une maison, s'il y a par exemple 4 ou 5 habitants, qu'il n'y ait pas 2 ou 3 personnes occupant la même pièce, c'est-à-dire qui occupent la même couche que l'épreuve, qui sont dans un espace plus ou moins restreint avec un échange aérien récurrent qui peut permettre à ce que la transmission soit beaucoup plus importante. Alors, docteur, pourquoi on dit que la lèpre, c'est une maladie négligée ? Négligée pour les cartes que je viens de vous énoncer. La faible létalité fait qu'on en parle un peu moins. Je prends l'exemple d'autres pathologies infectieuses comme l'infection à veillage, comme la tuberculose ou encore le paludisme. On en parle tellement du fait de leur mortalité, alors que la lèpre ne tue pas, elle rend certes invalide, aveugle. Et tout de suite, on se dit que l'importance de la gravité n'est pas la même. Et c'est ce qui fait qu'on parle davantage de ces pathologies-là plutôt que des maladies tropicales négligées parmi lesquelles la lèpre. Alors, nous avons appris dans ce reportage que la SANGA et le département de la Liguala sont deux départements qui enregistrent beaucoup plus du cas. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces causes ? Oui. Les causes sont nombreuses. La première cause que nous devons citer, c'est d'abord l'enclavement. Aujourd'hui, la région de la SANGA, grâce à l'émission accélérée, est beaucoup moins enclavée qu'il y a quelques années. Ce qui n'est pas encore le cas pour le département de l'Equala, où j'étais encore il y a quelques mois, où la mobilité de la population est très, très difficile. Pour partir d'une extrémité à une autre, c'est extrêmement simple, c'est un parcours de combattant. Je prends un exemple simple. L'Iranga est à peu près à 300 kilomètres, 350 kilomètres au sud d'Infando. Mais il ne faut pas moins de deux jours pour faire ces 300 kilomètres, par le fleuve d'Escension, parce qu'il n'y a pas de route. D'autres localités, telles que Buenela, sont également à la même distance. Et c'est un parcours de combattant pour s'y rendre, parce qu'il n'y a même pas de transporteur pour y aller. Lorsqu'on est à Énilé, dans l'Institut Énilé, vous partez d'une extrémité et d'une autre district, c'est un véritable parcours de combattant. Pour le personnel qui y travaille, pour la population, ils sont vus dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, tant aussi, on parle de l'enclavement comme l'une des causes. Mais il y a ces départements aujourd'hui, les départements de Tupou, le département de Dunyarie, je ne sais pas quel autre département, où on parle de la ré-mergence. Effectivement. Alors, ce sont des départements qui ne sont lèvres pas. Effectivement, nous allons y arriver. Ça, ce n'est que l'un des aspects. Et nous allons en développer. Ce qui fait que, c'est un carrément-là, que le personnel soignant, déjà, la coordination du programme qui est à Brazzaville, quand elle arrive à un Fondo, pour se rendre dans ces districts-là, c'est difficile. Déjà, il faut des ressources humaines, financières et matérielles, que nous n'avons pas toujours, hélas. Même le personnel qui est au niveau départemental, au niveau intermédiaire, on va dire, donc au niveau du secteur opérationnel, entre guillemets, les grandes endémies, la direction départementale, pour envoyer du personnel ou du médicament dans ces zones-là, c'est extrêmement difficile. Pour que ces populations-là quittent leur lieu de résidence, ces zones qui sont plus ou assez enclavées, viennent vers le chef lieu du département pour se faire sonner, c'est extrêmement difficile. Donc, vous voyez déjà qu'il y a aussi un peu la mobilité des personnes ou encore l'acheminement du médicament. Et là, je parle, et là, il faut également inclure la formation du personnel. Parce qu'il ne faut pas s'en former sur le personnel qui est au chef lieu. Il faut aussi aller dans les districts formés pour que le personnel qui y est soit en mesure de prendre en charge de façon efficace et efficiente dans les deux laits. Donc, vous voyez déjà que là, il y a un frais dans les deux sens. L'autre paramètre, il s'agit de la proportion de la population qui est particulièrement affectée. Il s'agit de la population autochtone qui est davantage présente dans les départements que sont la Likwala, la Sanga. Je prendrais le nord-ouest département de la Kvet-Ouest. Ils sont également présents dans la Likumu. Je pense un peu dans le Nihari aussi, je ne me trompe pas. Ces populations-là sont particulièrement affectées par cette maladie. Du fait qu'elles soient plus importantes que ces deux départements, c'est-à-dire qu'il y a une concentration de l'endémicité dans cette zone. Ensuite, du fait de leur grande mobilité, ils se mobilisent très fréquemment pour des questions de saison. Donc, qu'ils soient en saison de pêche, de cueillette, de chasse, il est difficile qu'ils restent dans un campement très longtemps. On peut les retrouver aujourd'hui dans un campement. Lorsqu'on y revient deux jours après, ils n'y sont plus. Pour des raisons de vie communautaire. Ensuite, en dehors du fait qu'ils sont extrêmement mobiles, ils vivent dans les quittes la plupart du temps. Ce qui veut dire qu'il y a une grande promiscuité. Et donc, la transmission de la maladie est beaucoup plus importante. Troisième élément, ils n'adhèrent pas facilement au principe de la médecine moderne. Ils sont très bâchés à leur pratique ancestrale. Le traitement par les racines, par les écorces, par les effets. Il est difficile de dire à un sujet autochtone, de rester dans un centre de lébreux pendant deux mois, parce qu'il est très malade qu'il a prendre ses médicaments, alors que saison de la pêche, de la cueillette, pour lui, c'est invivable. D'autant plus qu'ils ne vivent pas en allant au marché à serrer quelque chose. Ils vivent des produits de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là font que ces deux départements sont particulièrement affectés. Et pour ce qui est, les deux départements, c'est la même chose, à la différence qu'ils sont un peu moins endémiques et moins peuplés par ces populations autochtones. Alors, docteur, tout à l'heure, nous avons parlé, comment dirais-je, de la cohabitation avec une personne atteinte de la lèbre. Mais comment vivre ? Comment vivre ? Est-ce qu'il n'y a pas d'interdiction ? Quand on vit avec une personne atteinte de la lèbre, il n'y a pas d'interdiction ? Alors, deux conseils particuliers. Le premier, c'est donc de réduire la promiscuité. Donc, l'idéal, c'est que le contact ne soit pas étroit, que la personne qui fait la lèbre réside dans une habitation bien aérée, qu'il y ait une ventilation suffisante, afin de limiter la transmission par voie aérée. Si possible, avoir une pièce qui est propre, ce serait l'idéal. Mais ce qui est également très important, c'est de faire la prophylaxie. Donc, administrer un traitement anticipé au contact du malade, pour que, même s'il était en contact avec le microbe, qu'il ne fasse pas la maladie. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et dans quelques années, je pense que le vaccin en expérimentation qu'on a lèbre, certainement, donnera des résultats satisfaisants. Et à ce moment-là, les personnes résidant en zone endémique, les personnes résidant, co-résidentes avec le preu, seront les personnes à privilégier pour cette vaccination. Est-ce qu'on peut guérir de la maladie une fois à terme ? On peut guérir. Mais on peut guérir. Nous avons principalement deux formes cliniques. La forme moins grave, le dépistage généralement assez précoce, qu'on a fait dans la forme aussi bacillaire, pour laquelle le traitement dure six mois. Et puis, nous avons une forme plus grave, une découverte tardive, qu'on appelle la forme multibacillère, dont le traitement fait doucement. Au terme des deux traitements, le patient guérit. Ça veut dire qu'il n'est plus en mesure de transmettre la maladie. Le microbe, en lui, a été éliminé. Seulement, en tout temps, malheureusement à cause souvent du dépistage tardif, les complications sont apparues. Le patient peut avoir perdu l'usage de ses yeux, peut être devenu invalide. Il y a des complications au niveau de la peau, qu'on appelle des troubles trophiques. Du fait des complications motrices, l'on se trouve parfois à marquer une position inadaptée par rapport à la constitution anatomique. Et donc, ça favorise certaines complications. Je vais essayer d'illustrer mon propos. Une personne qui a eu une amputation, par exemple au niveau des doigts, au niveau des orteils. Sa démarche peut être amenée à changer. Il peut avoir des lésions au niveau cutané, mais le fait de devoir être complètement abandonné, il est obligé de se forcer en faisant une certaine marche, en vacant à certaines occupations qui lui permettraient d'avoir un peu de ressources. Et donc, à ce moment-là, il s'expose à avoir des complications qu'on appelle des troubles trophiques. et ça fait qu'à un moment donné, on est guéri d'un point de vue transmission intrésec, mais on porte des sequels. Et au vu de la population, en l'instimant, on a l'impression qu'on est toujours malade parce qu'on porte une complication qui peut être apparue pendant qu'on était encore sous traitement et qui se poursuit. Et il arrive des fois que l'on ait affaire à des réactions vébreuses. Il s'agit de réactions, on va dire, plus ou moins paradoxales. Ça survient parfois après la fin du traitement. Il s'agit de réactions de l'organisme à la prise des médicaments. Ça peut se souvenir pendant le traitement ou après. Ils ont des réactions qui sont parfois vasculaires, parfois articulaires. Et on a l'impression que le malade est déjà guéri, mais les cils ne sont à réapart. Et ça, ce sont des réactions qui sont assez fréquentes. Et on a l'impression que la maladie se poursuit, alors qu'en fait, ce n'est que les complications de celles-ci. Alors, docteur, depuis l'introduction de la polycymio-thérapie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, c'est bien ça. La maladie a une nette régression dans le monde. Pourquoi au Congo, aujourd'hui, on parle de la rémergence de la maladie, notamment dans certains départements du commun ? La maladie dans le pays a été très endémique pendant les années 80. L'introduction de la polycymio-thérapie a permis de réduire significativement l'incidence de la maladie. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de nouveaux cas. Au fur et à mesure, les stratégies mondiales ont été mises en place, ont été appliquées, ont été mises en oeuvre, ce qui a permis qu'en 2003, le pays atteint un nombre de cas qui pointent à dire que la maladie a été éliminée au niveau national, ce qu'on appelle le taux d'incidence, qui est, pour l'OMS, la maladie est dite éliminée lorsque l'on a moins d'un cas pour 10 000 habitants. Moins d'un cas pour 10 000 habitants. On dit que la maladie a été éliminée. Et aujourd'hui, au niveau national, lorsqu'on prend les 12 départements, quand on prend le nombre total de malades et qu'on essaie de faire le rapport, on a effectivement moins d'un cas pour 10 000. Exactement, on a aujourd'hui exactement 0,45 cas pour les 12 départements. Seulement, de nouveaux départements très endémis comme la Likwala, la Sanga, ils n'ont tout autrement. Là-bas, nous sommes encore à des distances très élevées. La Likwala est à 8 pour 10 000. Vous voyez un peu la différence. La Sanga est à 3 cas pour 10 000. Vous voyez qu'on est encore très loin de moins d'un cas pour 10 000 habitants. Quelle est l'incidence dans d'autres départements ? Les incidences sont inférieures à... Il y a particulièrement la Sanga et la Likwala qui est une incidence très élevée. Les autres notifient des cas de façon régulière. C'est-à-dire qu'il y a encore des poches. Mais l'incidence est inférieure à 1 pour 10 000. Mais il y a un élément à soulever. C'est que dans le cas précis, où depuis de nombreuses années, malheureusement, à cause des bons résultats que nous avons faits au début des années 2000, on s'est relâché. L'incidence est relâché. Ça veut dire que nous ne faisons plus le recyclage du personnel soignant. Vous savez qu'avec les années qui passent, il y a une mobilité du personnel de région ou de district avec des affectations. Il y a du personnel qui va à la retraite. Et donc, il y a un remplacement. Et ceux qui arrivent n'ont pas la même maîtrise que ceux qui étaient là précédents. Mais vous, en tant que coordonnateur, est-ce que vous faites état de ces déficits au niveau du gouvernement ? Nous faisons le plaidoyer, à chaque fois que nous en avons l'occasion. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années, du fait qu'on avait atteint ces bons résultats, on s'est complètement relâché. Et donc, il n'y a plus le recyclage du personnel. Du coup, on dépiste moins de cas. Donc, ce personnel qui arrive dans un département endémique, qui n'est pas formé pour dépister la lèpre, même quand il voit un cas, il ne sait pas que c'est ça. Et donc, il ne détecte pas. Il ne notifie pas. C'est-à-dire que les chiffres que nous avons aujourd'hui dans les départements moins endémiques, je citerai l'Alecoumon, le Niari, le Quilou, le Poules, et un peu Brazzavie, nous avons des cas, probablement, qui sont là, mais qui n'ont pas été notifiés. Qui ont peut-être été rapportés à l'autre maladie de la peau, je parle en fait du vitinigo ou autre, qui se traduisent par des cas sur la peau également, en pensant que c'est ça, alors que c'est peut-être la lèpre. Donc, ce n'est qu'en renforçant le programme, en donnant au programme la capacité de former le personnel, d'aller dans les campagnes de dépistage actifs, c'est-à-dire que le personnel se déporte sur le terrain, va chercher les cas. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des incidences plus réalistes. Parce qu'en dehors des cas qui seraient détectés lors des campagnes, le personnel qui resterait dans ce département, ayant maintenant la formation, serait en mesure facilement de porter les diagnostics également. À ce moment-là, on pourrait avoir une des réelles de l'indémicité. Et je suis certain que dans le département comme Alikwala, et la Sanga, où l'enclavement est très important, et même dans d'autres, si on allait sur le terrain, on trouverait davantage le cas que ce que nous avons retrouvé. Alors, vous avez évoqué quelques difficultés que vous rencontrez, notamment le déficit en personnel formé. Est-ce qu'aujourd'hui, le programme dispose d'assez de moyens pour pouvoir y réduire cette maladie ? Hélas, non. Hélas, non, parce que l'on s'est relâchant. Le relâchement observé depuis pratiquement, qui a commencé autour de 2004-2005, et qui s'est intensifié malheureusement au début des années 2010, a fait que les Russes humaines au niveau de la cause nationale et nationale ont régressé. Il y a du personnel qui a été formé, qui avait des aptitudes, qui avait un certain nombre de prérequis, qui est parti à la retraite, qui n'a pas été remplacé. Nous avons du matériel qui nous est important. Lorsque je suis, par exemple, dans le département de la Sanga, et que je dois me rendre à Beaumassa ou à Pikunda, c'est sur le fleuve. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens de navigation. Que nous avions jadis, grâce à l'entraide, à l'assistance, c'est un partenaire. Comme l'OMS. Comme l'OMS, comme Raoul Foloraux. Mais le fait du relâchement, d'un point de vue étatique. Les partenaires, eux aussi, ont commencé à freiner un peu. Parce que, généralement, c'est un mouvement qui doit se faire dans les deux sens. Lui, il vient qu'on appuie. Le partenaire ne vient qu'on appuie. C'est d'abord au niveau national qu'on doit y mettre le souhait, et avant les actions. À ce moment-là, le partenaire accompagne. Docteur, il ne nous reste plus assez de temps. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous avez certainement un message particulier à leur endroit. Le message particulier, le message particulier que nous avons, s'adresse à la population, d'une part, mais aussi au niveau des pouvoirs publics, au niveau des partenaires. A l'endroit des populations, je disais que la maladie de la lèpre est une maladie infectieuse, qui se guérit. On peut prendre des médicaments, on peut guérir. Et même les complications, on peut les prendre en charge. Un sujet qui perd sa main, qui perd son pied, il y a des prothèses qui existent. On peut faire la chirurgie réparatrice, pour permettre à la personne de retrouver la fonction qui n'est plus. Et donc de pouvoir avoir une certaine autonomie. Nous ne rejetons pas ces malades-là. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Bien au contraire, aménons-les à temps que nous sommes de santé. À Brasavie, nous avons les grandes endémies, en diagonale de Blanche-Cômeuse. Nous avons pour les cas graves, qui nécessitent une prise en charge hospitalière, l'hôpital Rémi-en-Poitié. Dans les départements, nous avons les secteurs opérationnels, qu'on appelle les services des grandes endémies, où du médicament est régulièrement envoyé pour que le dépistage, la prise en charge se fasse de façon régulière, de façon efficace, et surtout, c'est un traitement qui est gratuit. On ne paye pas. Et pour ce qui est, donc, des pouvoirs publics, c'est un cru de cœur à nouveau. La maladie était en voie d'élimination. Elle est en train de revenir parce qu'on a baissé les bras. Et si on va aujourd'hui dans le département, si on fait une vraie compagne active avec beaucoup de moyens, on trouve absolument peut-être 3 ou 4 fois les chiffres que nous avons retrouvés cette année-ci, 2018. Donc, il est bon qu'on renforce le programme pour qu'on puisse prendre en charge de façon efficiente. Et aux partenaires, nous nous attendons, bras ouverts, les partenaires extérieurs, Raoul Folrault, OMS, Fermet, mais aussi les partenaires intérieurs, qui sont entre autres les entreprises qui travaillent, qui exploitent les ressources des départements endémiques, qui ont dans leur ligne de quoi aider les populations des départements où ils exercent. Et donc, ils devraient venir connaître les populations en apportant quelque chose, pour ce qu'on puisse prendre en charge de façon efficace, ces populations. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes Alex Alouma, mais il est un chef du programme national de lutte contre la lèpre. Avec lui, nous avons parlé de la lèpre qui est en train de réémerger dans le pays. Vous avez suivi cette émission après le département de la Songha et de la Likwala. Aujourd'hui, on parle d'autres départements du pays. Je pense que c'est 11 départements aujourd'hui sans toucher. 7 départements qui sont touchés. Donc, le docteur a fait appel au pouvoir public de pouvoir soutenir le programme afin qu'on puisse mettre un terme à cette maladie qui est en train de décimer un certain nombre de nos compatriotes. Merci, nous avons suivi. On se retrouve à une autre occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501